hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog où on cherche luna je sais vous ne voyez qu'une couverture d'un fauteuil et je crois que j'ai trouvé luna coucou luna ça va t'es bien tu fais doudou j'ai trouvé luna luna est sorti de sa cachette ça va qu'est ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui rien c'est le début de mes vacances il pleut on est lundi 21 octobre parce que demain c'est mon anniversaire demain c'est mon anniversaire je vais à disney je vais me préparer mon petit bouton petit café petit gâteau et foxglove j'en suis ici à garder j'ai lu je crois la moitié il me semble oui et j'adore c'est génial lisez belladonna lisez foxglove c'est juste génial j'adore on parle de l'ange de la mort on est avec signa qui a perdu ses parents et tous ses proches en fait et qui va être qui va être élevé par des tuteurs qui meurent tous les uns après les autres et qui arrivent dans la famille au forn et après il se passe plein de trucs et il y a encore des gens qui meurent et c'est trop cool voilà c'est parfait dans l'ambiance d'halloween et je viens de passer trois quarts d'heure avec le service client dji parce que j'ai une batterie que j'ai acheté à côté de dji il ya une batterie que j'ai acheté à côté sur amazon sur la boutique dji un truc officiel et vous pas une batterie de merde vraiment voilà et elle marche plus et le se charge plus du coup je les ai contacté du coup ils m'ont dit de faire un truc c'est à dire faire une demande de réparation machin mais ça prenait pas en compte les batteries bref c'était on a mis trois quarts d'heure à faire rien que la demande de réparation et finalement non taillot tu veux être dans le blog aussi bonjour salut baby ça va et finalement je reçois un mail qui dit même si le site vous a dit de renvoyer une batterie ne renvoyez jamais une batterie endommagée dû aux restrictions de l'europe machin enfin d'europe machin et contacter votre service client sauf que moi pour faire la demande j'ai contacté le service client et ils m'ont dit de la renvoyer du coup j'ai pas quoi faire parce que j'ai le service client qui me dit bah vous la renvoyer grâce à ce formulaire machin et une fois que je remplis le formulaire j'ai un mail qui me dit si c'est une batterie vous la renvoyez pas et vous contactez le service client ok du coup ça me saoule donc je me suis dit vas-y va te poser avec un petit goûter la lecture et deux chatons ici présents et tu réglera ça mercredi hein genre déjà de passer trois quarts d'heure dessus on va arrêter d'en rajouter surtout que ce soir on est censé aller chez mes beaux-parents pour fêter notre anniversaire avec un super couscous donc voilà n'est ce pas monsieur tailleau on va on va se calmer on va être fatigué bah oui on va se reposer voilà 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 du coup du coup voilà demain je vais à disney pour mon anniversaire et mon petit badge et tout je sais pas si je vous ferai une vidéo sur l'impératrice en verre à absin et oh me pique pas mon café café innoman et bah je reprendrai mercredi probablement et surtout que je serai toute seule avec ces monstres donc j'aurai le temps de filmer monsieur kofi va à la paris games week oui je t'ai traité de monstre oui oui je t'ai traité de monstre mais luna elle est jolie let's go hello aujourd'hui on est jeudi et je passe ma deuxième journée toute seule je vous ai pas pris hier parce que j'avais j'ai un torticolis en fait et j'ai tellement mais tellement mal au cou que j'ai limité au strict minimum hier c'est à dire le live que j'avais prévu et encore je veux pas vous mentir j'ai cru que j'allais l'annuler coucou luna dès qu'il ya un plaid luna est contente d'ailleurs ça se voit il ya des poils dessus mais je peux pas le laver tous les jours les gars clairement en ce moment ils perdent leurs poils mais du coup bon j'ai fait mon live mais aujourd'hui non je pouvais pas je pouvais pas faire le live j'ai mal encore je me suis réveillé genre deux trois fois et je sais ce qui m'a fait mal au cou je le sais et c'est pas vraiment ma faute un peu ma faute parce que je le savais je l'ai senti en fait maintenant que j'y repense j'ai senti alors ne faites jamais tonnerre de Zeus si vous êtes sujet aux douleurs articulaires parce que moi je me fais des je me fais pas des contractures d'habitude c'est pas des torticolis c'est pas des trucs comme ça moi c'est des des élongations plus qu'autre chose je suis hyper souple hyper laxe et du coup souvent c'est plus des entorses de choses comme ça là clairement je peux vous assurer que c'est contracté de ouf mais je l'ai senti dans tonnerre de Zeus je suis sorti en disant ok je les fais une fois je le ferai pas deux donc ça c'était samedi astérix et en fait c'est trop dommage parce que tonnerre de Zeus c'est vraiment bien dans le sens où le côté le côté roller coaster en bois c'est intéressant il y a deux plongées enfin il y a une grande plongée surtout et puis une autre dans des espèces de grandes gorges là quand je trouve ça super cool la grotte avec les éclairs et tout pour faire Zeus c'est trop bien j'aurais aimé le refaire mais je ne le ferai plus donc il y a eu ça mais j'avais pas mal vous voyez ça c'était samedi mais j'ai pas eu mal dimanche lundi absolument aucune douleur dans le cou donc je pense que c'est ça plus en fait ajouté je pense que bah j'aurais pas dû y aller aussitôt mais bon c'était mon anniversaire et le samedi c'était la seule nocturne que je pouvais faire donc en fait j'avais pas trop trop le choix même si j'avais on a toujours le choix de pas y aller mais du coup mardi je vais à Disney et étrangement mais vraiment je pense que en fait mes muscles étaient fragilisés partenaires de Zeus et en gros ça faisait pas encore mal mais ma tête tenait pas aussi bien que d'habitude mais tu t'en rends pas compte quand c'est comme ça et en fait quand j'ai fait Avengers j'ai trouvé qu'il était extrêmement brutal ma tête j'arrivais pas à la tenir comme d'habitude alors que les gars Avengers j'ai dû le faire 15 fois non allez 8 fois au moins 8 fois depuis juin ça m'a pas fait ça mais mais voilà plus j'ai dormi sur un oreiller qui était pas le mien la nuit bah laisse tomber j'ai dormi sur l'oreiller de Victor je sais pas pourquoi je me suis réveillée sur l'oreiller de Victor écoutez c'est ma faute j'ai qu'à pas prendre sa place quand je dors mais du coup mais j'ai trop mal je suis au bout de ma vie là je vous montre même pas j'ai mis une petite minerve j'ai mis un foulard au dessus j'ai mon petit coussin chauffant et tout enfin voilà je suis je suis calée et j'ai pas envie de vous montrer ça donc je vous montre des livres du coup voilà pour l'update perso heureusement qu'ils annoncent de la pluie et puis demain du coup on avait annulé on devait aller à la mer de sable pour Halloween mais j'y serais jamais allée quoi vraiment jamais et je me dis que c'est pas plus mal là je vais ralentir un petit peu et c'est vrai que j'y vais plus avant la période de Noël donc décembre ou janvier on verra mais peut-être décembre moi j'aimerais bien y aller avant Noël en fait et pas après donc on va voir et comment et après même si c'est tout seul je m'en fiche et puis Disney par contre j'y retourne dans deux semaines avec une copine une copine autrice que vous connaissez en plus elle apparaîtra dans le vlog si je vous dis les arcanes d'Emera voilà et puis après il y a la soirée passionnelle fin novembre donc je vais quand même à Disney deux fois en novembre mais ça reste pas deux fois Disney une fois Astérix etc tu vois bon on va dire qu'on ralentit un peu du coup vous vous êtes pas là pour ça mais je vous faisais le petit côté vie perso et mon torticolli ne va pas sur les parcs d'attraction donc c'est parfois difficile de faire la part des choses je viens vous voir car j'ai méga cracos de fou j'ai reçu un SP mais le reste j'ai craqué en fait j'ai mal au cou je sais pas quoi faire et en fait la douleur me déprime je pense que si vous avez déjà eu des douleurs vous savez ce que c'est quand vous avez mal votre morale est pas fou alors moi ça va mais et j'ai les chats qui se battent et du coup en fait je suis plutôt en mode ouais vas-y j'achète des livres en fait j'ai trouvé aucune autre justification à part c'est mon anniversaire mais j'ai peut-être un peu abusé quand même du coup en tout cas à côté lecture je suis toujours dans Foxglob et je vais continuer là on est en session lecture enfin je suis en session lecture attends j'ai même pas fini mon chapitre hier je suis en session lecture goûter je me suis préparé un goûter un café et puis je vais lire jusqu'à ce que j'ai mal au cou voilà mais sachez que j'adore on rentre dans une ambiance fantomatique vraiment génial on rentre dans un côté hanté que j'aime beaucoup voilà et sinon pour les achats alors du coup j'ai acheté Hadès ou l'enfer des noces le tome 1 de Yuho Ueiji c'est chez Pika édition et ici on vous dit alors bon bref ça avait l'air trop cool mais du coup c'est que le tome 1 par contre c'est noté série en 3 tomes moi ça me va bien moi ça me va bien ensuite aujourd'hui j'ai reçu un SP j'ai reçu Lady Macbeth de Avarid ouais c'est ça chez ça c'est Sabran ah bah c'est noté là je suis bête et du coup Lady Macbeth là ici c'est plutôt cool parce qu'on va justement entrer dans l'histoire Macbeth bien sûr et on vous dit elle sait qu'elle va être mariée à une brute venue d'Ecosse qui ne rend jamais les armes elle sait que la cour hostile qui lui fera sera empreinte de soupçons elle sait qu'elle devra utiliser toute sa ruse et sa magie pour survivre elle sait que ce Macbeth cache lui aussi des secrets et moi ce que j'aime bien c'est la deuxième partie ce qu'elle ne sait pas c'est qu'une prophétie pèse sur les épaules de son mari comme une armure encombrante ce qu'elle ne sait pas c'est que sa magie à elle est plus grande et plus dangereuse encore et qu'elle menacera l'ordre du monde elle ne le sait pas encore mais cela viendra je trouve ça génial j'ai trop hâte de le lire parce qu'il fait très Halloween et il n'est pas très long donc pourquoi pas le commencer par la suite là parce que après je vous dis ça mais j'ai trop j'ai plein plein de lectures à commencer là en fait c'est chiant parce que j'ai plein de lectures d'Halloween parce que j'adore ça et en fait j'ai jamais le temps de les lire parce que j'en ai trop en fait tout simplement une sorcière n'a pas besoin d'un motif seulement d'une opportunité oh j'adore oh là là j'adore et sinon je ne vous l'ai pas encore montré mais je l'ai montré sur Twitch j'ai commencé à acheter des romances de Noël et celle-ci en fait c'est celle que je n'ai pas trouvée dans la librairie et en fait enfin si je les ai trouvées mais les couvertures étaient abîmées donc bah tant pis hein sorry not sorry mais je ne vais pas payer un livre neuf s'il est abîmé donc je viens de le recevoir là vu que je l'avais commandé j'ai commandé juste à temps pour Noël de Isia Solé chez Addictive dans leur collection poche ici on est sur un road trip avec Loa qui a très peur de l'avion et qui va se retrouver dans un road trip avec Eliel pour aller pour passer Noël à New York avec sa meilleure amie en gros on va surtout passer sur le road trip voilà donc j'ai bien envie de le lire il me faisait très envie quand je vous ai présenté les lectures de Noël d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour pouvoir les acheter vous aussi parce que oui je sais on est fin octobre c'est Halloween mais des fois les romances de Noël ça part un peu vite selon où vous habitez selon ce qui est à la hype ou pas donc moi je me méfie je les prends et puis personnellement je pense que vous commencerez à en voir sur la chaîne en avis lecture mi-novembre quand je ferai mon sapin voilà et j'ai aussi pris 24 pages jusqu'à toi je crois que j'ai pris que ah il y en a peut-être un que j'aurais embrouché mais sinon j'ai pris que des que des des poches et en fait j'en ai pris alors j'en ai pris quelques-uns et en plus j'en ai à lire de l'an dernier et de l'année d'avant j'ai un peu abusé j'avoue mais j'ai vraiment pris deux semaines un peu deux semaines et demie je crois de vacances à Noël Noël nouvel an parce que je sais par exemple que le jeudi juste avant Noël les gens vont pas venir donc j'ai pris je crois que j'ai fait jeudi vendredi samedi dimanche puis les deux semaines et je pense que je reprends que le mardi genre 6-7 par là quoi donc j'ai des vraies vacances de Noël et ça ça va être cool même si pour moi ces vacances de Noël vont être un peu différentes par rapport à d'habitude parce que ma soeur sera au Japon donc on va faire les fêtes avec Victor d'habitude nouvel an on le fait avec ma soeur bah là il y aura pas ma soeur donc ça va faire bizarre et du coup bah je me réconforte comme je peux voilà on fera Noël avec ma famille mais enfin avec nos familles mais bah c'est pas pareil il y aura pas ma soeur donc il y aura pas mon beau frère je pense je pense qu'il ira dans sa famille mais du coup je veux juste me retrouver avec mes parents ma tante mon oncle et mes grands-parents tu vois donc ça va pas être pareil ça va pas être la même saveur et ouais je pense que je vais un peu c'est pas déprimé mais j'ai besoin de me mettre dans l'ambiance de Noël tôt cette année parce que sinon c'est mort et du coup pour m'y mettre tôt je fais le premier jour de la saison de Noël à Disney et j'achète des romances de Noël voilà vous savez tout sur ma vie mais je sais que Noël sans ma petite soeur je me doute que ça va être différent et en même temps elle a tout à fait raison d'aller vivre son rêve et je suis sûre que elle aussi bah après Noël au Japon ils le font moins donc je pense que ça sera un peu moins difficile souvent c'est entre amis au Japon il me semble en Asie Noël souvent c'est entre amis c'est beaucoup moins famille donc voilà mais bon je vais me mettre dans l'ambiance de Noël avant là vraiment j'ai acheté des trucs de Noël j'ai acheté des ears à Disney j'ai acheté un verre de Noël bref ambiance de Noël et du coup 24 pages jusqu'à toi ici on est dans le domaine de l'amnésie tragique accident de voiture Chloé perd tous les souvenirs de sa vie passée elle se retrouve avec sa soeur qui a décidé de lui redonner le sourire mais elle t'emmenait à née avec son charmant voisin et accessoirement ex petite amie un homme incroyablement chaleureux sauf avec elle et du coup elle sait plus ce qu'il s'est passé forcément donc moi j'ai hâte qu'ils se remettent ensemble à un moment donné voilà sinon j'ai aussi acheté le tome 1 fleurs et dragons je l'ai vu nulle part c'est chez aucune idée c'est chez Komiko oh mais trop bien oh là là j'ai même pas regardé la maison d'édition en l'achetant si je l'avais vu je l'aurais acheté encore plus vite parce que j'ai vraiment hésité à le prendre parce que je me suis dit c'est vraiment raisonnable la réponse était non mais je l'ai pris quand même c'est de Sonoko Machidori et Agewo et en fait pour moi les éditions Komiko sont vraiment un gage de qualité les mangas que j'ai lus chez Komiko je vous le montre chez cette maison d'édition sont toujours absolument fabuleux donc j'aurais encore moins hésité à le prendre dans cette histoire on vous dit Ricardo un chevalier dragon prêt à se sacrifier pour sauver sa monture après une bataille se laisse capturer par l'ennemi Lotus une pauvre fleuriste tombe amoureuse du prisonnier au premier regard subjugué pardon par l'éclat immuable de ses yeux à l'aube lorsque les rues sont désertes elle vient lui tenir compagnie bref ça va être une histoire d'amour et ça me faisait trop envie donc voilà ensuite j'ai pris quelque chose d'un peu plus bizarre je pense Demoiselle Lapine et le grand méchant Léopard de Saddam Mogine et Yassik c'est chez Pika je vous en avais parlé dans les sorties je pense de septembre j'imagine on vous dit Vivi est une petite lapine qui n'a pu prendre forme humaine lors de son passage à l'âge adulte comme tous ses semblables mise à l'écart par sa propre famille elle se retrouve abandonnée sur le territoire des Léopards alors qu'elle s'apprêtait à servir de festin aux félins infamés elle rencontre Ayn l'héritier de la prestigieuse famille Grace ce dernier décide de conduire Vivi à son manoir où elle découpe ses occupants qui pour certains arborent des crocs en guise de dents donc je pense qu'elle est là je pense que c'est elle et lui c'est le Léopard j'imagine mais du coup j'attends de voir parce qu'on est vraiment dans un après j'imagine qu'elle va passer en forme humaine à un moment donné on se spoil avec la couverture j'imagine mais voilà et sinon je me suis pris l'impératrice remariée le tome 2 donc encore chez Pika Wavetoon de Sompel Heireli je sais pas si ça se dit comme ça et Alpha Tarte et j'ai pris le tome 2 parce qu'en fait j'ai pas encore lu le tome 1 et je me dis en ayant les deux premiers je vais pouvoir les enchaîner surtout que là il me reste encore des vacances on est jeudi mais je reprends que mardi donc voilà ça c'est ok et j'allais vous dire et voilà c'est fini mais non en fait quand il y en a plus il y en a encore j'ai aussi acheté Monster Maid l'excellent travail d'une domestique monstrueuse de tome 1 de Yugata Tanabe c'est chez Soleil Manga et ici ça fait très Halloween donc j'ai très envie de le lire là en fait je pense que je vais le lire ce soir on vous dit désormais Soumyé sert sous les ordres du jeune maître pardon et nettoie des demeures magiques aux côtés de Rose la morte vivante et d'Aeji la cyborg leur objectif est simple elles doivent tout faire pour récupérer les bribes d'une mystérieuse magie franchement j'adore je trouve ça génial c'est chez Soleil Manga dans la collection gothique ça m'attire beaucoup ça m'attire beaucoup et ensuite j'ai craqué vous avez été plusieurs à m'en parler je l'ai vu sur plusieurs chaînes je l'ai vu sur plusieurs comptes insta donc voilà j'ai craqué j'ai pris tous les Twisted Wonderland qui sont sortis donc c'est Disney Twisted Wonderland et en fait on refait un peu les comptes de Disney vraiment c'est chez Nubi Nubi j'ai pris le tome 1 le tome 2 le tome 3 et le tome 4 mais en version collector comme ça j'ai le coffret et je peux ranger les 4 premiers et j'ai des cartes en plus donc voilà j'ai pas ouvert encore je vous avoue et au niveau du résumé on vous dit alors que j'ai rejet par les règles sévères de la grande reine de coeur oh ça ça va me plaire oh ça ça va me plaire sur les graphismes on est sur ça je vous ai pas montré pour les autres d'ailleurs hop on est sur du style manga on est sur du style webtoon webtoon et bien sûr manga mais ouais en effet ça fait très reine de coeur en plus on a la queue du du chat foin donc nickel là aussi d'ailleurs ça fait très reine de coeur tout ça oh oui bah écoutez on verra bien on verra bien bon voilà ça fait un quart d'heure que je vous montre mes achats c'est que j'ai vraiment trop craqué je vous laisse sur ça et moi je vais lire allez bisous coucou faites pas attention ça c'est le linge à plier ce soir j'étais avec Poti avec Taïo c'est quand même dommage que le cadre soit embêté avec un drap on est vendredi vendredi j'ai toujours mon écharpe parce qu'en fait j'ai pas de minerve à ma taille et du coup j'ai encore mal au cou j'ai un torticolli d'eau fou et j'ai des vidéos à monter donc moi je me suis fait un peu mal sur le pc non non j'ai dû m'interrompre dans ce vlog car monsieur Taïo a encore cassé quelque chose il a cassé une coupelle dans laquelle je mets la pâtée je crois que depuis qu'il est là il a dû m'en casser 3 ou 4 donc si j'ai laissé le non 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 c'était ça voilà et quand j'ai coupé ça a fait et ça a explosé partout donc le temps de ramasser la pâtée le temps de ramasser le verre mais voilà je me pose c'est l'heure de l'apéro donc j'ai pris de l'apéro alors en vrai j'ai pris une bière sans alcool et j'ai pris des pistaches voilà c'est ça l'apéro Victor il est là où il est rentré de la Paris Games Week à 2h30 du matin donc je pense qu'il est au bout de sa vie je lui ai dit viens on va faire un apéro il fait ça arrive donc je pense que je vais commencer toute seule mais je n'étais pas du tout venue pour tout ça en fait mais pas du tout j'étais venue pour vous dire que à la base je suis censée faire une vidéo annonce que je ne suis toujours pas tournée ah après j'ai mal au cou je ne peux rien mais mais c'est surtout que en fait comme j'ai un torticolis j'ai trop trop mal ben le problème c'est que je prends des mieux relaxants et les mieux relaxants ça fait quoi ça endort du coup j'ai rien lu hier je me suis posée je vous ai pris en mode ouais je vais lire et tout j'ai lu dix pages même pas même pas je pense que j'ai lu un chapitre allez peut-être peut-être je me suis encore arrêtée au milieu d'un chapitre je ne sais même plus où j'en suis j'ai dû lire deux chapitres c'est tout parce que ben parce que je piquais du nez après en fait je piquais du nez donc voilà j'espère qu'avec mon petit apéro sans alcool je vais pouvoir lire un peu plus avant de manger ça serait bien ça serait intéressant je viens de monter la vidéo Halloween à Asterix qui était un enfer à monter au niveau du son c'est pas génial mais parce que c'était pas avec cette caméra là c'était avec l'autre la action et c'était un choix j'ai pris l'autre caméra ah oui c'est sur la chaîne d'impératrice j'ai oublié de vous dire ce sera pas ici mais c'était un choix parce que j'avais peur de fracasser celle-ci de peur sauf qu'en fait j'ai pas du tout eu peur donc la prochaine fois je prendrai celle-ci parce que pour filmer un vlog c'est une caméra de vlog donc elle est là pour ça l'autre c'est une caméra d'action donc elle est censée prendre bien quand tu fais une attraction mais c'est vrai que pour les spectacles et tout ça c'est plus limité mais c'est tout c'est tout je le sais je ferai un peu plus attention mais je le savais déjà mais j'ai pris le parti de faire comme ça parce que j'avais peur de casser cette caméra là de peur de toute évidence je n'ai pas peur donc la prochaine fois l'an prochain je compte le refaire et d'ailleurs je le dis pas dans la vidéo mais l'an prochain j'aimerais bien aller au Parc Astor X pour Halloween avec vous avec des amis des abonnés avec qui vous voulez mais qu'on se fasse un petit groupe et qu'on se fasse une maison hantée ça serait je pense super chouette voilà si vous êtes intéressés suivez-nous encore l'an prochain enfin suivez-moi suivez-moi encore si vous êtes intéressés suivez-moi encore l'an prochain on essaiera d'en discuter à ce moment là ou venez sur le Discord qu'on a papote un peu plus mais du coup voilà du coup voilà qu'est-ce qui arrive ce qui arrive c'est une semaine à 1000 mais une semaine de la triche c'est-à-dire qu'on va à 2000 d'ailleurs on va essayer de lire 2000 pages entre le 1er et le 11 novembre ça c'est une petite surprise je sais c'est pas du tout une semaine c'est 11 jours mais c'est une semaine ok on est dans la communauté de la triche 7 ou 11 jours à un moment donné qui fait vraiment attention et je vais arrêter de bouger mon cou sérieux parce que ça se réveille je le sens j'ai pris des mi-relaxants ce matin enfin j'ai tout pris ce matin ça allait franchement toute la journée ça a été puis j'ai monté ma vidéo pendant 2h et là ça tire un peu là ça tire un peu faut y aller tranquille je le sens mais voilà et qu'est-ce que je voulais dire d'autre et on va faire une soirée d'alloween n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous n'êtes que sur Youtube n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch qui est une plateforme en fait comme Youtube mais que pour les lives si vous n'êtes pas encore là-bas parce qu'on fait des choses aussi autour de la lecture il y a au moins 2 lives sur 3 qui sont autour de la lecture donc si vous êtes ici c'est que ça devrait vous le plaire je dis 2 lives sur 3 parce que souvent le 3ème dans la semaine il est orienté Lego coloriage etc activité chill là j'avoue j'ai pas fait parce que j'ai trop mal au cou pour pencher ma tête sur les Lego tu vois c'était pas le bon plan du coup voilà j'espère en tout cas que ce vlog vous plaît même si je n'ai pas encore lu dimanche je vais faire un dimanche graphique donc j'aimerais bien aligner les ouvrages graphiques c'est un petit peu le but j'aimerais bien lire demain aussi là je vais continuer Fox Club il faut absolument que je le finisse parce que lundi on commence une nouvelle lecture et je crois que le week-end prochain je commence une autre lecture avec Anaïs Sianabouk non je peux pas traîner sans attention le même livre c'est pas possible j'en ai trop à lire voilà il faut que j'arrête d'en acheter en fait à un moment donné il faut que je trie que j'arrête d'en acheter et puis que puis voilà puis je peux lire comme un escargot parce que ça sera pas grave c'est un choix à faire évidemment je ne fais jamais le bon voilà j'espère qu'en tout cas vous allez bien j'espère que ce vlog vous trouve en bonne santé en bonne forme en bonne morale si c'est pas le cas courage à vous moi je suis sur la fin de mes vacances et en même temps je me sens à peu près ressourcée c'est bizarre dit comme ça parce que franchement j'ai un torticolis et je suis pas très très bien mais aujourd'hui j'avais l'impression qu'on était samedi et c'était ok alors qu'on est vendredi mais depuis hier j'ai l'impression qu'on est samedi en fait c'est super bizarre ce week-end on gagne une heure enfin on gagne une heure de sommeil j'aime pas trop quand ça change d'heure parce que derrière ça tombe vite mais bon c'est tout c'est la vie c'est comme ça de toute façon c'est pas comme si j'avais un contrôle là-dessus et je sais que je reprends le travail que mardi donc à partir du moment où je sais que j'ai encore mon lundi j'adore ne pas travailler le lundi vraiment c'est un truc j'adore ne pas travailler le lundi je pense que je vais finir par plus travailler quasi le lundi et le vendredi comme ça t'as juste mardi, mercredi jeudi est-ce que c'est pas un goal de vie ça travailler 3 jours par semaine alors je dis ça c'est travailler dans mon travail qui paye les factures en vrai je travaille pour les réseaux le reste du temps faut pas l'oublier c'est les réseaux c'est aussi dans dans mon entreprise individuelle même si ça paye pas les factures clairement ce qui est dommage ce serait cool franchement j'aimerais trop j'aimerais trop payer quelques factures pas toutes ça serait impossible enfin ça serait compliqué je pourrais pas faire la même chose mais ça serait pas mal déjà ça me paye des livres vous allez me dire c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal ça paye un peu de loisirs c'est pas mal du coup voilà je vais prendre le mini apéro c'est à dire la tourtelle framboise et lire Fox Glove allez go hello aujourd'hui on est dimanche 27 octobre et on a changé d'heure donc j'ai dormi une heure pas vraiment une heure en plus mais en tout cas je me suis réveillée une heure avant et ça m'a fait un bien fou parce que du coup j'ai pu faire plein de trucs sauf que j'ai oublié de finir cette vidéo que je devais vous mettre en ligne ce midi et il est 11h dépêchons nous je vous montre ce livre parce que hier j'ai lu Monster Maid l'excellent travail d'une domestique monstrueuse de tome 1 de Yugata et Tanabe chez Soleil Manga et j'ai adoré dans cette histoire en fait on suit Sumire qui était une jeune chatte une jeune chatte donc avec sa propriétaire et tout sa propriétaire est décédée et elle s'est retrouvée à errer elle s'est retrouvée dans le monde des démons elle va se retrouver à travailler avec elle elle s'appelle comment déjà Rose une morte vivante et Ivy une cyborg et elle essaye de retrouver des bribes d'une mystérieuse magie pour leur boss en gros c'est un peu ça le truc sauf que c'est trop cool parce qu'on découvre des sorcières des démons qui utilisent cette magie pour être plus riches pour satisfaire leur propre désir et on a ces trois domestiques qui rentrent à leur service et en gros qui les qui rentrent un petit peu qui gagnent un peu leur confiance pour mieux les avoir et c'est trop cool c'est vraiment trop bien j'ai adoré ce premier tome vraiment je vous le conseille il y a un côté très Halloween c'est pour ça que je voulais lire là on est le 27 octobre tu vois Halloween n'est pas encore terminé et moi j'estime qu'Halloween peut aller jusqu'au allez 15 novembre par contre après ça sera lecture de Noël donc il faut peut-être que je me dépêche mais voilà j'ai beaucoup aimé c'était très chouette Fox Love j'ai continué mais je vais arrêter de vous en parler parce qu'à chaque fois je vous dis oh c'est très bien ouais c'est vraiment très très bien sauf qu'en fait bah oui je peux pas vous en dire plus c'est un tome 2 c'est un tome 2 donc je peux pas vous spoiler tout ce que je peux vous dire c'est que ça ressemble à Bella Donna en effet que c'est quand même différent qui a un peu plus de côté fantomatique il y a un petit peu de philosophie de vie aussi un peu mais en même temps c'est normal dans le tome 1 t'avais aussi L'Ange de la Mort là t'as un nouveau personnage important qui rentre en ligne de mire et ouais c'est très très bien parce que là mais je vais arrêter de vous en parler je l'ai quasiment fini donc vous pouvez vous dire que la saga elle vaut clairement le coup mais j'arrête de vous en parler parce que c'est un tome 2 et ça n'a pas trop d'intérêt mon clavier il est plein d'éclats ça n'a pas trop d'intérêt de vous parler d'un tome 2 enfin je peux pas en fait je peux pas vous en parler plus que ça sans vous spoiler donc aucun intérêt mais en tout cas ça y est j'ai recommencé parce que j'ai quand même vous l'avez vu acheté pas mal de graphiques cette semaine pour mon anniversaire donc j'en ai lu un un aussitôt acheté aussitôt lu Monstermade le tome 1 je vous le recommande et j'ai hâte d'avoir la suite de la saga parce que c'est vraiment très chouette et je pense même qu'il pourrait clair qu'il pourrait clair n'importe quoi qu'il pourrait plaire à Victor du coup voilà pour clôturer ce vlog dans l'autre j'espère qu'on pourra finir plus de livres parce que là c'est vrai que avec comme je vous l'ai expliqué avec mon torticolis c'est vrai que les médicaments me fatiguent beaucoup et du coup je me retrouve à faire des siestes alors que je ne faisais jamais avant donc c'est un peu dur c'est un petit peu dur de lire mais j'ai bon espoir de reprendre un vrai rythme de lecture avec notamment la semaine à 2000 pages que je vous organise à partir du 1er novembre et bien sûr c'est une fausse semaine donc on sera du 1er novembre au 11 novembre et ouais 10 jours qu'est-ce qu'il y a 10 ou 11 jours même qu'est-ce qu'il y a n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord je vous mets le lien en barre d'infos et sur Twitch parce qu'on va lancer ça sur Twitch et sur Discord je pense qu'on va peut-être essayer de faire un petit Christmas un petit Christmas Rideau Camp tranquille avec beaucoup de triche et beaucoup moins strict qu'il ne l'a été cet été parce que j'étais pas trop satisfaite de cet été je trouvais que c'était trop strict c'était trop de prise de tête et c'était ça m'a pas plu c'était pas moi c'était pas assez chill et je pense que c'est ma faute parce que j'étais pas assez dispo mais là on va vous laisser clairement faire donc n'hésitez pas à nous rejoindre par là je vous le dis même avant de faire les vidéos dédiées c'est plus simple voilà et puis la prochaine vidéo ça sera encore en live parce que je fais les sorties littéraires de novembre tout à l'heure en live les sorties littéraires je les ferai toujours en live c'est beaucoup plus simple ça me demande beaucoup trop de montage c'est trop compliqué de le faire dans la bibliothèque par contre j'ai bon espoir de pouvoir vous filmer ma vidéo un peu annonce genre on reprend les vidéos dans la bibliothèque plus les prochains événements que j'organise pour vous dans la bibliothèque j'espère pouvoir la filmer demain voilà je vous fais l'annonce de l'annonce en fait voilà mais normalement on reprend les vidéos bibliothèque à partir de cette semaine donc je suis plutôt contente parce que ça m'a manqué ça m'a manqué et même j'ai arrêté un peu les points lecture là ces derniers temps et bien vous n'allez peut-être vous n'allez peut-être pas me croire mais je trouve que ça me manque un peu voilà un peu on n'est pas dans un truc incroyable mais un peu donc c'est pas exclu que je refasse un dans pas trop trop longtemps c'était la bonne nouvelle pour ceux qui aiment les points lecture voilà j'espère que ce vlog vous a plu quand même même si finalement je vous parle de pas beaucoup beaucoup de lecture on va pas se mentir cette fois-ci j'espère que ça va augmenter par la suite de toute façon là mon torticolis ça va mieux donc ça devrait là je prends même plus de mieux relaxant aujourd'hui je vais essayer sans et comme ça je serais peut-être un peu moins fatiguée je pourrais lire un peu plus ça serait bien ça serait bien en tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour donner un peu de force à la chaîne franchement merci à tous ceux qui le font vous n'imaginez pas comme la chaîne s'est développée ces derniers temps enfin les gars on est presque 13 000 sur la chaîne je crois qu'on a passé les 10 000 cette année quoi enfin vous êtes des fous vous êtes des fous et je vous remercie énormément pour ça énormément pour votre soutien pour votre force franchement ça fait super plaisir surtout que ça reste quand même une partie de mon entreprise donc c'est vrai que Youtube c'est une jolie vitrine par rapport à ce que je fais donc merci beaucoup et puis écoutez n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait rejoignez la communauté de Lettriche et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo